Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, je crois que vous êtes déjà nombreux dans la salle ce soir et je vous en félicite. Merci à vous d'être venus pour ce webinaire. Nous allons ce soir expliquer à nouveau le principe de fonctionnement de la société Solar Group, qui est une société financière internationale et qui dispose aujourd'hui d'un agrément pour travailler à travers le monde entier. Je voudrais apporter quelques précisions avant de démarrer cette présentation, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des doutes, des doutes sur la société que je représente ici. Ces doutes peuvent parfois être fondés pour quelqu'un qui est absolument nouveau et qui ne connaît rien. Mais parfois aussi, c'est un petit peu exagéré dans la mesure où aujourd'hui, Solar Group, cela fait quatre ans qu'elle existe, cette société, et ça fait quatre ans qu'elle paye les gens chaque jour, sans faille, depuis quatre ans. Et on confond parfois notre société avec soit des sociétés d'épargne, ce qui n'est pas le cas. Aussi, on les confond parfois avec des hypes, qui sont en fait des ponzi. Et on nous confond souvent avec des scams, où beaucoup de gens investissent aujourd'hui et perdent leur argent. La société Solar Group est une société financière internationale de renommée, on peut le dire aujourd'hui, au bout de quatre ans. C'est une société qui tient la route, qui paye les gens et qui n'a aucun souci par rapport à d'autres business qui pourraient de près ou de loin y ressembler à ce que nous faisons. Nous avons aujourd'hui quelque chose qui est important. C'est une société qui soutient un projet, un projet dont on va parler. Je vais de façon assez détaillée vous expliquer ce que fait la société Solar Group, pour que vous puissiez vous-même prendre conscience de ce que cela représente, avec qui vous allez pouvoir travailler. Et surtout, aussi, je voudrais rappeler que vous pouvez gagner de l'argent avec Solar Group, parce que notre société permet aux gens d'avoir des revenus immédiatement, et non pas à des années-lumière, comme on pourrait penser. Donc, c'est aujourd'hui une possibilité de gagner, d'avoir des gains, des revenus, rapidement avec la société Solar Group. Je vais donc partager mon écran concernant la société en question, la présentation de cette société. Alors, je suis, il faut le dire, Gilles Bébert. Eh bien, je suis partenaire national de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Pénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Et je représente donc cette société dans ces sept pays. Je ne suis pas salarié de la société, je vous avais précisé. Je suis tout simplement un membre qui a un peu plus de fonctions qu'un autre membre partenaire. Aujourd'hui, nous organisons donc cette présentation de la société financière Solar Group et nous parlerons de finances. Nous allons parler également d'investissement, des opportunités commerciales avec la société, où j'en apprendrai un peu plus sur tous les aspects du travail avec Solar Group. Les avantages de la coopération avec cette entreprise, ainsi que la façon dont vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Solar Group. C'est ce que je vous ai déjà dit il y a quelques petits instants. Allons-y donc. De nos jours, beaucoup de personnes s'intéressent aux investissements. Et il y a une explication à ça. C'est un peu le contexte mondial qui engage à cela. Vous le savez, en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a eu le Covid et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui souffrent un petit peu et qui cherchent aussi des possibilités de pouvoir gagner de l'argent grâce peut-être aussi à certains investissements. Si nous regardons les taux clés des banques, les taux des banques, on se rend compte qu'à présent, ils ne sont absolument pas intéressants dans absolument aucun pays. Les taux sont très bas. Je parle ici, par exemple, de livrets A en France, qui sont des livrets où vous avez du 0,75 % par an. C'est extrêmement ridicule quand on sait qu'on va pouvoir gagner beaucoup plus ailleurs. Cela montre qu'il n'est absolument pas rentable d'investir actuellement dans des banques et ceci dans absolument aucun pays, comme je le disais. De plus, actuellement, la situation économique est assez instable. Les gens commencent à penser qu'il serait peut-être bon de faire avec leur argent quelque chose qu'ils puissent leur rapporter plutôt que de dévaloriser l'argent, c'est-à-dire de le valoriser. Et de dégager, en l'occurrence, des revenus de leur maigre épargne, parfois, qu'ils avaient placé depuis des années. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir que l'investissement représente quelque chose d'intéressant. Beaucoup de personnes augmentent, du coup, leurs compétences et leurs connaissances nécessaires pour prendre des bonnes décisions en matière de gestion d'argent. Il ne s'agit pas juste de miser de l'argent à droite et à gauche sans savoir dans quoi on mise, mais d'essayer de miser dans quelque chose qui tient effectivement la route. En somme, c'est bien parce que beaucoup de personnes cherchent à comprendre comment fonctionne l'investissement et c'est un excellent moyen d'assurer son bien-être futur et de se former notamment un capital. D'abord, vous travaillez pour votre capital d'investissement, vous-même. Vous investissez dans différents domaines, puis le capital travaille ensuite pour vous et génère pour vous donc du rendement. Le rendement, c'est le fait d'avoir investi de l'argent et d'en attendre en quelque sorte un retour. Et ce retour peut se faire de la manière suivante, c'est qu'on reçoit en fait souvent des dividendes et ces dividendes représentent en fait un revenu passif. C'est un petit peu comme ça qu'on peut l'entendre. C'est en tout cas le fait de faire de l'investissement dont je parle. Il existe une grande variété de domaines d'investissement, bien sûr, de nos jours. Cependant, les domaines d'investissement ont à la fois des avantages, mais ils ont malheureusement aussi pour certains des inconvénients. Par exemple, les avantages de l'investissement dans l'immobilier, c'est d'obtenir par exemple un revenu locatif. C'est-à-dire que vous louez, une fois que vous avez acheté un bien immobilier, vous louez par exemple un appartement et chaque mois sera versé sur votre compte en banque un loyer et cela représente en quelque sorte un salaire. En plus de la valeur immobilière qui peut augmenter de plus en plus, cela peut s'avérer être quelque chose d'intéressant. Mais il y a également des inconvénients de l'immobilier. D'abord, pour un tel investissement, vous avez besoin d'un capital très important et d'autre part, il n'est pas toujours possible de vendre rapidement votre propriété au prix souhaité lorsque vous souhaitez le revendre. Donc, l'immobilier, c'est bien, mais il faut beaucoup d'argent et en plus, il peut y avoir une dévaluation de l'immobilier. Je discutais il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un au Burkina Faso qui est un leader justement de Solar Group et il disait que si vous vouliez amortir un capital dans l'immobilier, il fallait compter entre 15 et 20 ans et que d'ici là, votre bâtiment, il l'aura excité, mais il l'aura un petit peu pourri. C'est-à-dire que ce sera un peu dégradé. Vous aurez donc des frais pour le remettre par exemple en état ou le maintenir, ne serait-ce qu'en état. Il y a aussi le marché boursier. Donc là, on a parlé de l'immobilier, maintenant on va parler un petit peu du marché boursier. Par exemple, des actions de société sont un moyen très courant d'investir. D'ailleurs, c'est bon et fiable à sa manière. Les avantages sont tels que vous allez acquérir une petite partie d'une entreprise, une partie d'une entreprise réelle, et cela en achetant bien sûr des actions de la société en question. En fait, vous allez posséder une partie d'entreprise et vous pourrez ainsi accumuler les dividendes, dont je parlerai également tout à l'heure. Et en plus de ça, la valeur des actions augmentera probablement avec le temps, on l'espère en tout cas. Mais aussi là, les inconvénients sont généralement assez nombreux. Tout d'abord, pour former un portefeuille d'investissement vraiment fiable à partir d'actions, il faut généralement un grand capital et une bonne connaissance du marché financier, ce que tout le monde n'a pas forcément. De nombreux investisseurs perdent d'ailleurs de l'argent à la bourse juste parce qu'ils n'abordent pas la question de l'investissement d'une manière un peu plus professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont miser, vont avoir quelqu'un qui va les inciter à miser de l'argent et en fait, ils n'ont pas assez de connaissances pour jouer à la bourse. Je parle bien des gens qui investissent uniquement à la bourse et qui jouent à la bourse. On appelle ça jouer à la bourse. De plus, le marché boursier ne permet pas toujours de gagner parce que les actions ne sont pas toujours en croissance. Elles peuvent à la fois monter, mais vous le savez bien, la bourse, ça peut aussi descendre. Donc, effectivement, en matière de bourse, il faut faire aussi un peu attention. Si nous regardons par exemple le marché boursier américain, au cours des 100 dernières années, on se rend compte qu'il y a eu des périodes où les actions des sociétés n'ont absolument pas augmenté pendant 10 ou 20 ans. Du coup, les gens qui ont simplement gelé leur argent pendant plusieurs décennies n'ont absolument rien gagné. Et les actions de certaines entreprises n'ont pas augmenté du tout et les investisseurs ont perdu de l'argent en raison de la faillite des entreprises, dont les actions qu'ils ont achetées. Notamment, je parle aussi des banques parce qu'il y a des banques notamment qui ont fait faillite aussi aux États-Unis. Et vous avez peut-être entendu parler de la crise des subprimes qui a fait qu'effectivement, il y a certaines banques qui ont fini même par fermer. Et les actions de certaines entreprises n'ont donc pas pris plus de valeur que ce que vous les avez achetées à la base. Il y a également d'autres façons d'investir. Il y a aussi la crypto-monnaie. Eh bien, c'est assez populaire en ce moment. Il est possible de gagner beaucoup et rapidement. Mais il y a beaucoup de risques. La plupart des investisseurs perdent de l'argent en investissant dans la crypto-monnaie. Mais cela ne s'arrête pas qu'aux débutants d'ailleurs. Beaucoup veulent gagner le jackpot et mis de l'argent sur certaines crypto-monnaies qui ne font absolument rien. Quant à certaines personnes qui ne savent pas manipuler les back-office de certains grands sites, et je ne les citerai pas, eh bien, perdent aussi beaucoup d'argent. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Parfois, on clique sur des mauvais boutons et puis on voit l'argent disparaître qu'on a accumulé pendant des années. Donc, ça aussi, ce sont malheureusement des choses qui arrivent quand on ne sait pas se servir de tout ça. Mais vous savez, la crypto-monnaie, ce n'est pas forcément toujours un investissement. C'est peut-être aussi des fois une loterie. Sauf dans certains cas où on peut se rendre compte qu'on a affaire à des gens sérieux et qu'ils vous proposent quelque chose qui est absolument complètement différent. Je vous en parlerai sous d'autres latitudes, comme on dirait. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines d'investissement et on pourrait d'ailleurs consacrer un webinaire entier pour chacun d'eux. Ça, c'est vrai qu'on aurait beaucoup à dire sur chaque type d'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des domaines d'investissement qui sont les plus prometteurs et les plus rapides développés au monde, appelé le crowd investing ou le financement participatif populaire. C'est le crowd investing qui est un investissement collectif que propose Solardo. C'est un processus où un grand nombre de personnes s'unissent pour investir ensemble dans un projet d'entreprise. Chaque personne investit donc ce qu'elle peut se permettre. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle un financement participatif populaire. Et c'est ce que propose, je vous le rappelle encore une fois pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, la société Solardo. Et si on regarde un petit peu, le montant total pourra, du fait que ce soit beaucoup de personnes qui investissent, des petites sommes, suffire pour l'ensemble du projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va récolter ces petits fonds, si on appelle ça des petits fonds, on appelle des petits porteurs. Et chaque petit porteur va apporter sa contribution. Et par le fait d'investir de petites sommes par un grand nombre de personnes, permet effectivement à la société et au projet de se réaliser. Le projet d'entreprise partage ensuite ses bénéfices avec ses investisseurs. Et c'est ce qu'on appelle le crowdfunding equity. C'est-à-dire qu'on vous donne en échange de votre argent des parts sociales de la société, qui plus tard deviendront des actions et qui seront à ce moment-là sur le marché boursier. Mais nul besoin d'être sur le marché boursier pour avoir ce que l'on appelle des dividendes. Si une société fait des bénéfices, elle peut distribuer des dividendes sans forcément être en bourse. La société financière Solardo, que je représente ici et dont je vous parle, travaille précisément sur le marché du financement participatif et le fait depuis 2017 avec succès. Je vous disais que ça fait quatre ans que la société Solardo travaille et paye les gens. Et nous ne sommes donc pas un hype, ni un ponzi, ni une société qui va disparaître dans les prochaines semaines. Regardons de plus près le financement participatif parce que je pense que ça vaut le coup de peut-être se pencher un petit peu sur ce qu'est le financement participatif et en tout cas l'évolution du financement participatif dans le temps. Pourquoi Solardo travaille-t-elle exactement dans ce domaine ? Le fait est qu'aujourd'hui, c'est l'un des domaines d'investissement les plus prometteurs et les plus rapides au monde en matière de développement. Si on regarde les statistiques, on peut constater qu'au cours des dix dernières années, et vous voyez ça sur le graphique qui se trouve un petit peu devant vous aussi, le marché mondial du financement participatif a au moins doublé chaque année. Au moment du lancement de Solardo, en 2017, le marché mondial du financement participatif s'élevait à 34 milliards de dollars. Cependant, il est prévu d'atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2025. 300 milliards de dollars, vous le voyez, c'est sur le graphique. Et aucun domaine d'investissement ne se développe aussi rapidement. Autrement dit, le volume du marché du financement participatif augmente de près de dix fois en moins de dix ans. On peut se poser la question de savoir pourquoi le financement participatif se développe si activement actuellement. C'est devenu une possibilité grâce au développement de la technologie moderne telle que l'Internet. Avant, les gens n'avaient pas accès à ce genre de choses. Si vous vouliez acheter des actions dans une société, vous deviez vous rendre obligatoirement à la banque, pouvoir peut-être aller dans un autre pays pour pouvoir acquérir des actions d'une société. Grâce à l'Internet, les gens peuvent communiquer entre eux, se joindre à des groupes, des communautés et directement, sans intermédiaire, trouver des projets d'entreprise intéressants dans lesquels investir. Et grâce au système d'automatisation, comme vous l'avez peut-être vu sur le site web de Solar Group, les projets d'entreprise peuvent accepter des investissements d'un nombre et des unités d'investisseurs. On va parcourir quelques chiffres dans l'Internet. Apparemment, il y avait ce genre d'opportunités et les projets d'entreprise prenaient de l'argent par le développement dans une banque auprès de grands investisseurs. Et pour les gens ordinaires, cette opportunité n'était tout simplement pas accessible. Je ne sais pas si votre banquier vous a souvent téléphoné pour vous proposer des actions d'une société. Je ne pense pas en général. Je pense qu'ils vous appellent plutôt pour vous poser des questions sur votre découvert que vous avez sur votre compte en banque. Eh bien, le monde change, il faut dire. L'industrie de la finance change également. Maintenant, les projets d'entreprise n'ont pas besoin d'une couche intermédiaire sous la forme de banques ou de fonds d'investissement qui peuvent apposer des clauses léonines. Les clauses léonines, ce sont des clauses qui proposent la meilleure part à un partenaire qui s'adjuge quelque chose en se croyant le plus d'avantages. C'est-à-dire qu'une banque peut, par exemple, décider de changer une clause quelque part et vous pouvez, du coup, du jour au lendemain, ne plus avoir d'avantages. C'est-à-dire que c'est la banque qui va avoir l'avantage et ce n'est plus vous qui allez l'avoir. Ainsi, les entreprises sont en mesure d'attirer des fonds auprès des gens ordinaires et des gens ont accès à divers projets innovants et peuvent en tirer profit. Je parle là, bien sûr, du crowdinvesting. Maintenant, beaucoup de sociétés bien connues travaillent sur le marché du financement participatif. Par exemple, Kickstarter ou alors Indiegogo qui sont apparus parmi les premiers sur le domaine du financement participatif. Vous en avez quelques exemples ici sur mon slide. La société sur la groupe est apparue un peu plus tard, en 2017, mais est aujourd'hui l'un des leaders sur le marché mondial du financement participatif atteignant des résultats impressionnants et on va en parler encore plus en détail tout de suite. sur la groupe est donc une société financière internationale d'une nouvelle génération qui mène des activités dans le domaine du financement participatif. Par le biais d'un mécanisme d'investissement collectif et d'un réseau international de partenaires, cela organise le financement de start-up technologiques prometteuses et de projets commerciaux dans le monde entier. Le défi de ce la groupe est de réunir les investisseurs d'un côté et les projets d'entreprise qui sont proposés. Alors, les investisseurs qui veulent investir dans des projets d'entreprise prometteurs et gagner de l'argent d'un côté et les projets d'entreprise qui ont besoin d'investissement et qui sont prêts à partager les bénéfices avec les investisseurs d'un autre côté. Donc, vous voyez que vous avez le projet et vous avez les investisseurs. Chacun devient donc gagnant-gagnant parce que l'investisseur soutient le projet, le projet trouve de l'argent pour se développer et quand il se développe, il gagne de l'argent et permet donc de reverser quelque chose aux investisseurs. Le défi de ce la groupe, c'est de réunir les investisseurs et les projets d'entreprise. Les investisseurs qui veulent investir dans des projets d'entreprise prometteurs et gagner de l'argent d'un côté et le projet d'entreprise qui ont besoin d'investir sont prêts à partager des bénéfices avec les investisseurs d'un autre côté. Mais attention, une autre composante fait partie donc de ce mécanisme et cette composante très importante, c'est, à part les investisseurs et les projets, ce sont les partenaires. Les partenaires de ce la groupe, ce sont des personnes qui sont actives et qui font promotion du projet de ce la groupe et gagnent des commissions en dollars pour ce travail. Donc, vous pouvez vous devenir aussi partenaire et on va en parler parce que moi-même, je suis partenaire et nous avons beaucoup de partenaires dans ce la groupe et ces gens-là gagnent de l'argent avec ce la groupe et font partie donc de la troisième composante que vous voyez ici, les projets, les partenaires et les investisseurs. Alors, bien sûr, les investisseurs peuvent devenir partenaires et les partenaires sont en général investissables. Donc, vous voyez que tout cela avance dans le même service. Maintenant, on va essayer de voir en détail chacun d'entre eux. Nous allons commencer par les investisseurs. Alors, ce la groupe permet à chaque personne d'investir dans des projets à haut rendement et de devenir copropriétaire d'une entreprise pour laquelle vous allez verser de l'argent. Nous examinons des projets qui sont dans des domaines différents, par exemple, le transport, l'énergie, la technologie informatique, l'intelligence artificielle, la médecine et bien d'autres projets encore qui sont étudiés par ce la groupe pour pouvoir les soutenir. Donc, on soutient actuellement un grand nombre de projets qui seront proposés à l'avenir sur le site web. Donc, c'est-à-dire que l'examen, et je vais vous donner des détails sur l'examen qui est porté sur chaque société avant de pouvoir la soutenir, eh bien, ces projets sont donc les leaders du développement dans leur domaine respectif. C'est-à-dire qu'on va soutenir un projet, mais à condition qu'il respecte certaines règles bien précises. Ils ne peuvent pas seulement améliorer quelque chose. Ils peuvent aussi changer radicalement les industries entières. Il ne faut pas que ce soit le petit projet dans le petit jardin du petit monsieur qui vit dans le petit pays. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, comme par exemple, notre projet actuel, les moteurs du UNOF, dont nous allons parler dans un court instant. Pour l'investisseur, la coopération avec Solar Group présente plusieurs avantages. Premièrement, l'investissement minimum dans notre projet est à seulement 50 dollars par mois pour démarrer. Parce que tout le monde peut se permettre un tel investissement. Par conséquent, nous avons maintenant beaucoup de nouveaux clients. Leurs nombres d'ailleurs ne cessent d'augmenter chaque jour. Et l'investissement maximal est illimité. Il y a des gens qui vont investir des centaines de milliers de dollars. Nous avons aujourd'hui, dans la panoplie de ce que nous proposons, mis en place récemment des packs de 250 000, de 200, 250 000 et 300 000 dollars. Ce qui veut dire qu'il y a des demandes dans ce type de pack qui intéressent bien évidemment les gens. Deuxièmement, je parle toujours des investisseurs. Nous offrons des projets très intéressants, prometteurs à haut rendement. Des investissements dans lesquels, avec une forte probabilité, vous allez sans doute faire de bons profits. Troisièmement, c'est un schéma juridique fiable pour les investisseurs. Pourquoi ? Parce que chaque investisseur signe un contrat d'investissement qui a un certain nombre d'avenants et un certificat avec le nombre de parts que vous avez achetées et qui est délivré à tout moment afin de visualiser ce que vous avez acheté, c'est-à-dire les parts sociales de la société que nous soutenons. Et lorsque vous avez payé, ne serait-ce qu'une mensualité, vous pouvez générer ce genre de documents. Ces documents peuvent d'ailleurs être obtenus par voie électronique où vous les imprimer avec une imprimante ou alors vous les commandez sur papier, envoyés par la poste ou par un transporteur genre DHL. Sachez que ces documents sont à ce moment-là payants. Quatrièmement, toujours pour l'investisseur, il y a un service client pour chaque personne qui cherche à avoir le chat en ligne où on parle en sept langues différentes principales, dont le français. Voici pour vous renseigner, vous avez maintenant un bot Telegram et par téléphone uniquement en langue anglaise et en russe. Vous pouvez également appeler un numéro de téléphone en Russie pour avoir des renseignements. Des conseils sont apportés donc aux investisseurs des différents pays et ceci quotidiennement par une équipe qui est en place et qui répond à toutes les questions. Pour le français, par exemple, vous avez trois personnes qui sont en place et qui peuvent vous répondre. Il s'agit de Niki, Hélène et Camille qui sont là pour vous renseigner en français sur le chat en ligne. Alors, je préciserai également que le chat en ligne se trouve en bas à droite de votre écran et il faut cliquer sur la bulle bleue pour commencer à parler avec les personnes en question. Du coup, investir avec ce large groupe, ça devient très simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur ou d'un smartphone et d'une connexion Internet. Cinq minutes après l'inscription, le site web vous offre la possibilité d'avoir un espace client, un back-office où vous pouvez faire votre investissement immédiatement. Aucune connaissance particulière n'est nécessaire et si quelque chose ne fonctionne pas, il y a le support client qui est là. Il pourra toujours vous aider. C'est pourquoi investir dans ce large groupe, c'est l'idéal. Même pour un investisseur débutant, c'est relativement simple. L'une des idées clés de ce large groupe est de rendre l'investissement accessible à tous. D'autre part, en plus de pouvoir devenir copropriétaire d'une entreprise, nous permettons aux gens de soutenir des projets innovants et de haute technologie. Ainsi, les investisseurs peuvent non seulement gagner de l'argent, mais aussi aider ces technologies à se développer et à améliorer le quotidien des gens, améliorer leur situation environnementale dans le monde et plus encore. Cette idée est très importante parce que sur la groupe a elle toujours plein de retours d'un grand nombre d'investisseurs à ce sujet. Je parle notamment de l'écologie qui est en vigueur. Je vois une main qui se lève. Je vous donnerai la parole tout à l'heure après mes explications parce que peut-être dans votre question il pourrait y avoir une réponse qui arrive dans quelques instants. Nous allons notamment parler du projet que nous soutenons actuellement et les diverses façons de sélectionner ces projets. Aujourd'hui, cela groupe compte plus de 310 000 clients et ceci dans 197 pays. De nouveaux investisseurs se joignent d'ailleurs à nous chaque jour et c'est pour ça que le chiffre a tendance à changer parfois par rapport au slide. Même si on vous annonce 300 000, on est déjà à plus de 310 000 et dans 197 pays, on est peut-être déjà même à 200 maintenant. Cela prouve l'efficacité de l'entreprise et démontre que les gens font vraiment confiance à Solar Group. Au vif du succès de la société, de nombreux projets d'entreprise veulent bien sûr déjà s'associer à Solar Group et proposent à notre société d'attirer des investissements pour leurs idées et nous avons vraiment quelque chose à offrir à ces projets d'entreprise. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des gens comme vous et moi qui ont peut-être développé une idée quelque part au fond de notre jardin et qui est une idée intéressante, mais cela ne suffit pas parce que vous allez voir que les critères de sélection sont plutôt assez drastiques notamment pour la sélection des entreprises que nous avons. Les personnes qui constituent l'ossature de l'équipe de Solar Group ont notamment 10 ans d'expérience dans le domaine et sont en mesure d'organiser le financement de toutes startups technologiques prometteuses et de projets commerciaux par le biais de mécanismes de financement participatif. C'est-à-dire que la société Solar Group est capable aujourd'hui d'offrir à quelqu'un qui apporte un projet il y a beaucoup d'éléments dont nous allons voir les détails. Dans le cadre de la coopération avec un projet d'entreprise, la société Solar Group est prête donc à préparer un schéma juridique un système d'encaissement des paiements. Vous savez, aujourd'hui, sur Solar Group, il y a un système d'encaissement des paiements de différentes manières. Ça va même jusqu'à Mobile Money pour les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone en commençant par la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts sur Solar Group pour que ces systèmes puissent être utilisés, encore fort utile que les gens les utilisent et soient au courant que nous avons possibilité aujourd'hui de faire des paiements notamment par Mobile Money pour la Côte d'Ivoire et ça apparaîtra également pour d'autres pays sous feu. Il y a d'autres pays qui vont s'ouvrir grâce au système qui est mis en place et qui s'appelle Clapey. Et puis, il y a également donc le mécanisme de financement participatif qui est mis en place. il y a toute une organisation qui est mise en place pour soutenir une idée. On voit que les personnes qui constituent donc cette ressalture de Solar Group sont des gens sérieux et qui ont quelque chose à apporter. Alors, l'atout le plus important de Solar Group, c'est une grande base de clients fidèles. 310 000 personnes prêtes à investir dans un nouveau projet et à le promouvoir. Vous voyez, si aujourd'hui, on vous montre que le projet actuel des projets des moteurs de U9 arrive à sa fin et qu'effectivement, on se rend compte que dans les 4 ans qui s'en sont écoulés, beaucoup de choses sont déjà opérationnelles. Nous sommes notamment déjà à l'étape 16 du projet aujourd'hui. On se rend compte que la société Solar Group tient bien la route et permet d'affirmer au effort que si à l'avenir, nous avons d'autres projets qui se présentent, nous aurons des étapes 1, 2, 3 avec beaucoup de parts et les investisseurs qui auparavant n'avaient peut-être pas eu la chance de pouvoir investir dans des étapes précédentes, le feront volontiers à ce moment-là pour un nouveau projet. Il y a un autre avantage très important du financement participatif qui a été compris par de nombreux projets. C'est beaucoup de personnes qui ont soutenu le financement du projet sont les futurs clients de l'entreprise et aussi les consommateurs du produit innovant parce que, prenons un exemple, celui du projet des moteurs de l'île. Lorsque les moteurs électriques et les bobinages combinés seront massivement disponibles sur le marché, les investisseurs, les partenaires et les connaissances les achèteront et les utiliseront. Cela, de ce fait, constituera en quelque sorte une sorte de publicité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille pour que cette technologie soit connue et reconnue dans le monde entier. En outre, les investisseurs travaillent souvent dans certaines entreprises qui sont des hommes ou d'affaires et peut-être ils seront également des clients dans le développement des moteurs électriques du centre d'innovation sur le marché. Vous travaillez peut-être dans une industrie et on développe peut-être des moteurs dans votre industrie et peut-être que vous seriez intéressé à en parler à votre chef ou à votre direction. En d'autres termes, grâce au financement participatif, le projet d'entreprise est annoncé et il obtiendra encore plus de clients après sa mise en œuvre réussie. C'est vrai aussi que le bouche à oreille et le fait que les gens parlent autour d'eux du projet, ça mène effectivement à ce que le projet se développe et se fasse de plus en plus connaître. Malgré le fait que de nombreuses entreprises et projets d'entreprise se tournent à cela propre pour lever des fonds, nous ne coopérons malheureusement pas avec tout le monde. Il y a beaucoup de gens parfois qui me demandent si on ne voudrait pas soutenir un petit projet de quelque chose qu'ils ont créé. mais vous allez voir, je vais vous citer les critères de sélection de la société Solar Group et vous allez voir que ce n'est pas chose facile de rentrer avec Solar Group et d'être sélectionné. Pour l'instant, je rappelle que nous n'avons qu'un seul projet mais comme je vous le disais à l'instant, bon nombre de sociétés cherchent maintenant à être sélectionnées par Solar Group. seulement certaines d'entre elles sont sélectionnées parce que Solar Group ne fonctionne qu'avec les meilleurs et je vais vous donner quelques-uns des principaux critères de sélection pour ces projets. Si vous rentrez dans les clous et si vous avez un projet sérieux qui rentre dans les critères que je vais vous donner, vous pouvez effectivement vous adresser à la société Solar Group pour essayer de lever défaut. Déjà, premièrement, la technologie qui est à la base du projet doit avoir un aspect fini. Des brevets sont nécessaires et doivent avoir été obtenus. Des études de validation doivent avoir été menées et l'innovation a été appliquée avec succès dans la pratique. Ce sont déjà trois critères importants. Nous ne nous engageons pas dans le financement de projets qui doivent être finalisés, vérifiés et que leur efficacité dans la pratique ne soit pas trouvée. C'est déjà un premier critère important. Deuxièmement, le projet doit avoir une compréhension claire dans sa façon de gagner de l'argent pour lui-même et pour ses investisseurs. Le projet doit avoir un plan d'affaires, un calcul des bénéfices estimés et un modèle d'affaires compréhensible et réaliste de tout le monde. même si la technologie est vraiment unique mais que cela ne sera pas clair comme le projet d'entreprise va fonctionner, alors un tel projet ne passera pas à la sélection. Troisièmement, une équipe expériorantique capable de réaliser le projet est l'un des facteurs les plus importants sur lesquels ce groupe va se concentrer. Lorsque les représentants de ce groupe ont rencontré Dmitri Aleksandrovitch de UNOF en 2017, ils ont également vu la grande équipe expérimentée et travaillée qui s'est occupée aujourd'hui du projet des moniteurs de UNOF. De UNOF a passé de nombreux tests avec sa technologie et son équipement a été testé au cours des 20 dernières années, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons vu qu'il y avait d'ailleurs des expériences qui ont été menées et qui étaient prêts à mettre en œuvre ce projet et qui ont apporté beaucoup plus. Je pense que vous comprendrez que beaucoup investissent dans les personnes capables. Les gens regardent par exemple Dmitri de UNOF et disent « je crois que je suis prêt à soutenir sa cause ». Tout simplement parce qu'il est un personnage qui montre une certaine confiance. Déjà quand on le regarde, on voit déjà quelque chose qui permet d'avoir une confiance dans son projet. Il nous présente aussi son projet clairement avec des équipes, avec des gens qui sont là pour le soutenir et qui travaillent avec lui régulièrement. Tout ça, c'est vraiment important. Quatrièmement, nous ne faisons que promouvoir des projets mondiaux qui, à terme, peuvent changer la vie de milliers de personnes. Donc, nous accordons une attention particulière à l'innovation technologique et la manière dont elle contribuera à préserver la planète pour les générations futures. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de l'écologie. Il faut que le produit soit écologique. C'est dans l'ère du temps. Si le produit n'est pas écologique, les gens ne vont pas adhérer pour acheter quelque chose, en tout cas pas un grand nombre de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, il y a d'autres qui ne sont pas sensibles du tout à l'écologie. Mais cela viendra forcément tôt ou tard quand vous verrez qu'il y a beaucoup de pollution au-dessus de votre tête ou que vous êtes malade à cause de la pollution. Vous allez peut-être finir par changer d'avis sur l'écologie. Les projets de Solar Group rendent le monde meilleur, améliorent donc l'écologie, rendent la vie des gens plus heureux et plus sûre. C'est une mission importante pour notre société. Nous voyons comment notre projet actuel des moteurs de UNOF suit cette idée et les investisseurs et les partenaires le soutiennent pour ces raisons-là. J'ai rencontré moi-même des gens au Cameroun qui étaient prêts à investir uniquement parce que c'est un produit écologique et nous m'ont dit tout simplement « Moi, j'investis parce que c'est un produit écologique et rien d'autre. » Actuellement, Solar Group est engagé dans l'organisation du financement du grand projet qui est celui des moteurs de UNOF. À l'avenir, nous allons travailler avec d'autres projets d'investissement avec lesquels nous sommes déjà en pourparlers. Donc, il y a aujourd'hui d'autres projets qui vont apparaître, ceux qui ne le savaient pas. Il y a aussi des gens qui le savaient et qui posent des questions et qui demandent ce que c'est. Les perspectives sont grandes, intéressantes, le travail de recherche de nouveaux projets se poursuit constamment, mais on ne peut pas vous parler aujourd'hui de quelque chose de concret qui puisse déjà se dégager. Peut-être que c'est déjà dans les cartons de Solar Group et on ne le sait pas. Moi, personnellement, je n'en ai pas d'idée. On nous parle éventuellement de moteurs électriques d'une usine, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce projet-là. En tout cas, avant que ce soit annoncé officiellement, on ne va pas mettre la charrue dans les bœufs et on ne va pas vous donner des informations qui ne sont pas les bonnes. Parlons justement de notre projet actuel, celui des moteurs de UNOF. Et là, je vais boire un petit coup avant de commencer à parler moteur. Alors, quel est ce projet que nous menons actuellement ? Le projet des moteurs de UNOF, c'est un projet visant à développer et à introduire sur le marché mondial une technologie de bobinage combinée dit Slavanka, dont l'auteur et bien sûr l'ingénieur et développeur Dmitri Alexandrovitch du UNOF. La technologie permet à la société de développer des moteurs électriques de nouvelle génération utilisés dans le transport électrique, dans l'agriculture, dans l'industrie, la vie quotidienne et d'autres domaines qu'on cite très souvent dans les différents webinaires que je peux vous présenter ou présentations. le financement collectif populaire participatif et bien connu sous le nom de Crowd Investing ou financement participatif a été lancé pour financer ce projet. Aujourd'hui, une personne de n'importe quel pays au monde peut devenir investisseur sur ce projet et obtenir une participation dans une entreprise innovante et gagner de l'argent sur un tel investissement. Les moteurs avec des bobinages de la technologie combinée de type Slavionka, ce sont des moteurs électriques de nouvelle génération et qui présentent de nombreux avantages par rapport aux moteurs électriques de la concurrence qui existent déjà aujourd'hui sur le marché. Premièrement, ils ont une économie d'énergie. Les moteurs électriques qui sont utilisés avec M. Dubuneuf consomment jusqu'à 40% moins d'électricité que les moteurs électriques de puissance similaire. Si vous avez une belle facture d'énergie alors que vous avez une entreprise qui a des centaines de moteurs qui tournent sous le toit de la société, vous seriez content d'avoir 40% d'électricité en moins à payer à la fin du mois. Réduction du coût de fabrication du moteur électrique de 30%. Là aussi, pour une production d'un moteur électrique avec des bobinages combinés, il faut 30% de moins de cuivre et d'acier électrique pour construire ce moteur. Vous avez également un avantage, c'est que ce n'est non seulement une innovation technologique, mais en plus de ça, cette innovation technologique vous coûte nettement moins cher. Par conséquent, les moteurs électriques avec des bobinages Stavienka sont beaucoup moins chers à fabriquer que leurs homologues qui parcourent le marché aujourd'hui. Il y a aussi l'amélioration de la fiabilité. Les moteurs électriques sont moins susceptibles de griller et de casser. Le facteur de service s'est donc augmenté de 2,5 et les moteurs durent donc beaucoup plus longtemps. C'est donc un facteur important. La fiabilité des moteurs électriques est l'airement supérieure à celle des concurrents. Certains moteurs électriques utilisant la technologie du mémoignage combiné Stavienka fonctionnent d'ailleurs sans faille depuis plus de 20 ans parce que M. Dunhoff a créé déjà ce type de moteur il y a 15 ou 20 ans en arrière et a une expérience dans ce domaine et on ne peut pas dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas eu d'exemple de ce type de moteur. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres avantages que les moteurs électriques basés sur cette technologie possèdent mais nous n'allons pas ici développer l'ensemble des avantages des moteurs. Les informations sur tous les avantages ainsi que les résultats des thèses des moteurs de l'Unhoff sont d'ailleurs dans votre site web Solar Group dans la partie matériel de travail ou dans les présentations en salle ou dans les webinaires d'explications du projet où on vous présente régulièrement tous les avantages qu'il peut y avoir autour de ces moteurs. Donc, vous pouvez vous référer à cela. Aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de la société Solar Group et un petit peu moins du projet que nous soutenons actuellement. une des caractéristiques importantes de ces moteurs électriques avec des bobinages combinés, c'est leur classe d'énergie d'accrue. La classe énergétique d'un moteur est une classe d'efficacité IE3, IE4 pour ceux qui ont des connaissances techniques. Ce sont les gros moteurs qui se trouvent dans les usines. Et bien, M. Dunoff arrive à les ramener dans un petit moteur d'un format IE1, IE2, mais qui ont spécifiquement les valeurs de IE3, IE4 et permettent donc à ce moment-là d'avoir une efficacité énergétique plus importante. Ce sont d'ailleurs les classes énergétiques les plus élevées qui existent, IE3 et IE4. Et cela signifie que ces moteurs résolvent efficacement des problèmes environnementaux mondiaux de la production d'électricité incontrôlée qui cause notamment des dommages irréparables sur notre planète. Lorsque les moteurs électriques seront sur le marché en grande masse, cela réduira la consommation d'électricité, ce qui affectera positivement toutes les personnes et aussi une autre planète parce que la baisse effectivement de cette consommation d'électricité sur la planète permet d'améliorer l'efficacité et permet d'augmenter l'air pur qui pourrait être respiré parce que vous le savez pour produire de l'électricité cela pollue la planète et si on consommait moins d'électricité si on arrivait à consommer moins de cette électricité on aurait besoin de produire moins et si on produit moins on gagne en efficacité même ceux qui ne participent pas au projet auront la chance de ressentir les avantages de la technologie slavianca parce que s'il y a une grande masse des moteurs électriques qui construisent moins sur la planète ces gens respireront mieux même s'ils n'ont pas participé eux-mêmes au projet en question. L'objectif principal du projet c'est de construire un centre de l'innovation Sovelmash dont vous voyez l'image à l'écran c'est une entreprise dans laquelle l'équipe de Nitri de UNOF développera divers moteurs électriques pour répondre aux besoins des clics en utilisant la technologie des bobinages combinés slavianca dont on a déjà parlé. En moyenne sur le marché mondial le prix d'un tel service pour le développement d'un seul moteur électrique est de 50 millions de dollars l'entreprise est donc tout à fait prometteuse. Enfin on pourrait penser qu'il faut des milliers de clients pouvoir fabriquer des moteurs mais en fait il ne s'agit pas de fabriquer des moteurs il s'agit de concevoir des moteurs ce n'est pas la même chose. Fabriquer des moteurs c'est les fabriquer en série en chaîne et ça c'est le rôle des fabricants de moteurs. ici nous avons affaire ici nous avons affaire à un centre d'ingénierie et de développement des moteurs et ces moteurs seront développés par monsieur Dunoff sur un an deux ans trois ans ça dépend de la complexité du moteur et à partir de là vous pourrez demander à monsieur Dunoff de dire voilà par exemple moi j'ai une moto je voudrais fabriquer ma moto dans mon usine elle porte mon nom et je voudrais avoir le moteur le plus efficace au monde monsieur Dunoff fabriquer moi le moteur le plus efficace au monde pour ma moto et monsieur Dunoff va prendre les caractéristiques de votre moto le poids la vitesse que vous voulez atteindre les diamètres des roues et que sais-je encore et va vous réaliser votre propre moteur que vous allez vous-même fabriquer ensuite dans votre propre usine de moto aujourd'hui tout le monde est invité à participer à ce projet d'entreprise vous pouvez investir dans ce projet des moteurs de Dunoff et obtenir une participation dans ce projet innovant vous pouvez voir les conditions d'investissement et la valeur actuelle des parts dans votre back office c'est-à-dire dans votre compte sur la groupe après avoir ouvert un compte ce n'est pas déjà fait pour la plupart d'entre vous après l'achèvement du financement du projet ces parts devraient être échangées contre des actions de la société sur le match et les investisseurs deviendront alors qu'au propriétaire du centre d'innovation sur l'image donc je viens vous montrer une image un actionnaire a donc deux façons de générer des revenus la première c'est de vendre les actions qui sont plus chères que ce qui les a achetées vous achetez aujourd'hui des actions à 0,00 quelque chose de dollars si vous voulez parler de francs CFA c'est entre 3 et 6 francs CFA pourquoi je parle du franc CFA parce que je suis actuellement encore au Bénin donc le franc CFA nous le pratiquons tous les jours et il y a beaucoup de notre auditoire ici qui est en Afrique de l'ouest francophone et qui utilise effectivement le franc CFA la deuxième raison c'est que vous ne voulez pas vendre des futurs actions je parle toujours des gains possibles et bien vous pouvez recevoir ce qu'on appelle un revenu passif auquel on attend toujours et bien ce sont ce qu'on appelle les dividendes de la société Sauvelmache vous pouvez au stade actuel du financement du projet obtenir une participation dans l'entreprise avec une importante production des valeurs de part sociale aujourd'hui vous ne les achetez pas cher parce qu'ils sont en bourse et ils auront une valeur de 1 dollar espérée après c'est le jeu de la bourse ça monte ou ça descend et bien sûr c'est en fonction des annonces de ce qu'il peut y avoir sur le marché que les choses vont avancer ou non dans l'évolution du prix et de la valeur de cette action si nous parlons de réalisation de projet qui se développe très activement et progresse beaucoup avec beaucoup beaucoup de succès nous sommes maintenant entrés dans une nouvelle phase de la construction du centre d'innovation et vous avez vu tout à l'heure sur mon slide précédent et je vais vous remettre il y a ici des documents qui vous permettent donc de justifier que vous êtes investisseur notamment un contrat d'investissement mais aussi un certificat qui comporte un certain nombre d'actions ou de parts sociales que vous avez achetées et qui montrent que vous êtes donc copropriétaire de cette entreprise et bien en ce moment on a parlé donc de la réalisation du chantier ça se développe activement et progresse avec beaucoup de succès et nous sommes maintenant entrés dans une nouvelle phase de la construction du centre de l'innovation les travaux de construction sont activement en cours les matériaux de construction et l'équipement nécessaire sont achetés et montés sur le chantier après ça il commencera à travailler et à générer des revenus qui donc la société se met le vache bien sûr et bien nous voyons déjà l'horizon d'achèvement du projet et sommes bientôt sur la ligne d'arrivée j'en profite d'ailleurs pour féliciter tous ceux qui participent activement au projet en ce moment et si vous n'êtes pas encore avec nous rappelez-vous que vous pouvez encore participer à ce projet grandiose car nous ne sommes qu'à l'étape 16 sur 20 par rapport au projet actuellement les conditions sont favorables à l'étape 16 encore et aujourd'hui la situation est unique il n'y a presque pas de risque on ne va pas dire risque zéro parce que ça n'existe pas mais il y a très peu de risque d'investir dans ce projet parce que les conditions d'investissement restent très rentables comme vous aimez voir pourquoi je vous propose de voir une vidéo la dernière vidéo du jour 85 du montage c'est que à partir du moment où nous avons posé la première poutre on a commencé à compter les jours et aujourd'hui je vous montre la vidéo du 85e jour après la pose de cette première poutre pour que vous puissiez vous prendre compte de l'évolution du chantier en lui-même c'est parti et de la prochaine et de la prochaine bonjour chers téléspectateurs je suis heureux de vous saluer sur notre chaîne c'est alexandre sudarev comme toujours et dans cette vidéo nous essaierons de changer un petit peu le format de notre communication et nous ferons des commentaires en voie off les processus qui ont lieu sur le site de construction de ce velmage commençons il ya beaucoup de travail tout va à pleine voile les ouvriers savent ce qu'il faut faire et chacun remplit sa tâche nous voyons que le montage des constructions en métal du futur bâtiment administratif et technique a commencé on peut voir que la construction se sépare de la partie principale et entre le bâtiment administratif et technique et la partie industrielle et dc il ya une rupture par feu qui assurera la sécurité des employés futurs au cours de leur travail il faut dire qu'il ya la même rupture entre l'entrepôt et la partie industrielle et dc nous voyons que les travaux continue il y en a vraiment beaucoup l'un des exemples aussi la volée d'escalier à l'extrémité qui a déjà l'ouverture vers le toit et on peut passer sur le toit à travers cette volée les autres volets d'escalier cidm on assemble des armatures ou bien on met des coffrages temporaires et il ya des travaux préparatoires pour la coulée du béton et si on parle de la toiture regardez bien dans les vidéos précédentes on vous a montré le travail actif qui concerne la mise de toiture dans la partie d'entrepôt et maintenant on peut voir que cela concerne maintenant la partie industrielle et dc regardez bien que au deuxième étage bon parfois c'est le premier étage cela dépend de la partie du bâtiment les plafonds sont très haut il ya beaucoup d'espacés libres de travail qui permettra de réaliser toutes les tâches que les employés du bureau d'études auront cela a vraiment l'air grandiose et on revient réchaussé on voit que les travaux concernant le sol continue il ya le blasting du sol sa sélection et l'installation du système de canalisation avec la vérification de certaines parties de ce système pour voir si elles sont étanches ou pas on voit également le déchargement du camion qui a apporté la mèche d'armature et d'autres éléments pour commencer les travaux pour couler les planchers en béton et le plancher lui-même cela prendra beaucoup de temps cela sera spectaculaire cela sera des travaux à l'échelle on fera le travail par grande section avec l'utilisation d'une pompe à béton regardez aussi qu'au niveau du rez-de-chaussée on a déjà mis beaucoup de dalles de sous-sol le bâtiment a déjà son contour et presque toutes les dalles sont déjà à leur place il ya beaucoup de travail qui concerne les fausses mais pour la plupart ce travail touche à sa fin il ya les travaux d'étanchéité etc l'entrepôt ou avant on entreposé une quantité énorme de construction au métal est maintenant vide et très prochainement je pense qu'il sera rempli d'éléments d'étanchéité et de construction de barrière c'est ça les informations brèves un petit tour du site de construction écrivez ce que vous pensez de ce format de transfert d'information si vous l'aimez ou pas et si vous voulez peut-être diversifier le format de nos vidéos laissez vos commentaires à suivre nos actualités nous allons vous informer de toutes les actualités de tout ce qui se passe sur le site de construction merci beaucoup pour votre attention et à bientôt merci beaucoup Eh bien, voilà, vous voyez que c'est effectivement quelque chose d'important de voir que cette construction est bien menée avec l'argent qui est investi par le BN Solar pour la société Sovelmach. Parce que des fois, il y a une confusion entre les deux. La société Solar Group fait partie intégrante de la société Sovelmach et la société Sovelmach construit des moteurs électriques qui est soutenu par l'État russe et c'est donc à ce titre que la société Sovelmach a obtenu un terrain dans la zone économique spéciale sur lequel on construit actuellement le bâtiment. C'est ce qu'on appelle une zone franche. Et vous comprenez donc que si on a un terrain dans une zone franche, eh bien, on a ce qu'on appelle un soutien de l'État. Et c'est par ce biais que nous pouvons donc affirmer avoir une garantie dans ce que nous présentons. Dans les derniers temps, notre projet d'ailleurs est très souvent couvert par des médias du monde entier, montrés à des télévisions, décrits sur divers sites web ou dans des journaux locaux. Donc, par exemple, le journal 41 du district de Zélénograde où se situe notamment le terrain en question. Le projet est donc devenu très célèbre. Il est également reconnu par des YouTubeurs qui sont également en ligne et qui sévissent jusque sur le terrain de construction. On a vu dernièrement un reportage d'un YouTubeur russe qui attire beaucoup de clients et qui, en plus, est partenaire et qui gagne de l'argent grâce au partenariat qui est proposé. Il est donc soutenu par le gouvernement de Russie par le biais de Sovemash, qui est devenu résident de cette zone économique spéciale Technopolis-Moscou, qui est une zone franche bénéficiant donc de cette garantie d'État située à Alamuchevo, par celle numéro 16, s'il y a des gens qui sont à la recherche du terrain en question. Et vous devez vraiment savoir s'il existe. Bien sûr, il existe. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de le visiter. Moi-même, j'étais sur place. J'ai eu déjà l'occasion d'aller à Zélénograde, à Moscou, et de visiter ce terrain avant que les travaux ne commencent. Et j'espère bientôt pouvoir retourner parce que mes collègues partenaires nationaux ont eu la chance de pouvoir visiter au moins le juillet le terrain avec la construction. Et je n'étais pas parmi eux, donc j'espère pouvoir le faire la prochaine fois. Ce succès du projet des moteurs de UNOF, il faut dire qu'il a été obtenu non seulement grâce à des efforts d'entreprise, celui de Solagroup et de Sovelmash, mais aussi grâce aux personnes actives qui travaillent sur le projet. Mais rappelez-vous que je vous ai dit que Solagroup a trois composantes principales. Les composantes sont les investisseurs, les projets et les partenaires. Alors, ce sont des investisseurs qui, maintenant, vont devenir partenaires. Maintenant, je vais vous parler justement de ces partenaires. Les partenaires de Solagroup sont donc des éléments essentiels de l'entreprise et sans leur travail, tout le succès énuméré auparavant est impossible. Les partenaires sont des personnes actives qui font la promotion du projet des moteurs de UNOF. C'est-à-dire, c'est moi, par exemple, et tous les collaborateurs, tous les leaders avec qui nous travaillons tous les jours, qui font la promotion du projet. Les partenaires gagnent de l'argent avec Solagroup grâce à un programme de partenariat et à un plan de rémunération intéressant. Alors, je voudrais préciser aussi, encore une fois, et j'insiste lourdement, c'est que l'on gagne de l'argent immédiatement, pas dans trois ans. Il y a d'un côté l'investissement, mais ce dont je vous parle maintenant, c'est le partenariat Solagroup. Et le partenariat Solagroup, eh bien, vous donne un programme de partenariat qui est une forme de coopération commerciale entre Solagroup et les personnes actives qui souhaitent promouvoir le projet des moteurs de UNOF et en tirer des profits immédiatement. Aujourd'hui, Solagroup compte 310 000 clients dans le monde entier. Sur la base de ce fait, nous pouvons dire qu'en toute sécurité, qu'un tel type de marketing représente bien un programme de partenariat très efficace. L'avantage d'un tel marketing, c'est que la société n'investit que de l'argent pour la publicité qui est réel, c'est-à-dire qu'aux résultats, mais ne paie pas des résultats qui sont sur de la publicité à tout va et on ne sait pas réellement ce que ça donne. Là, c'est uniquement obtenu sur le résultat du travail qui est réalisé. Ce type de marketing permet d'ailleurs à l'entreprise de dépenser effectivement un budget correct, qui donne aux partenaires la possibilité d'une part de gagner de l'argent par le biais des commissions versées pour chaque vente de parts sociales effectuées. Donc, à chaque fois que quelqu'un que vous avez parrainé achète des parts sociales, vous percevez des commissions. Dans un monde d'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise utilise le programme de partenariat. Par exemple, les banques qui vendent des hypothèques, des prêts, des cartes de crédit et des crédits via un programme de partenariat. Souvent, les gens ne le remarquaient pas, mais ils ne pensent même pas d'ailleurs. Mais lorsque vous allez sur un site web d'une banque pour commander une carte bancaire, vous y arrivez souvent grâce à une publicité lancée par un partenaire de la banque. Or, ce partenaire de la banque va forcément ramasser une commission. Ce n'est donc pas un schéma de consigne. Ceci est bénéfique pour tout le monde. Vous obtenez une carte bancaire, la banque reçoit un nouveau client et le partenaire, lui, reçoit de l'argent pour le travail qu'il a fait en promotionnant la banque. Le programme de partenariat est utilisé par des grandes compagnies d'assurance, les agences immobilières et même les magasins de marchandises. Par exemple, le programme de partenariat est disponible sur toutes les grandes plateformes que vous connaissez tous. Le e-commerce, par exemple, tel que Amazon, Alibaba, Jumia et d'autres encore. Et les partenaires gagnent de l'argent en vendant des produits via un lien de partenariat. Pourtant, ces Amazon et Jumia et Alibaba ne sont pas des ponzi. Vous êtes bien d'accord. Or, il ne faut pas confondre effectivement un schéma de ponzi avec ce que nous faisons ici, qui est donc un schéma de marketing de réseau avec des liens de partenariat qui permettent aux gens d'affecter des commissions. Par conséquent, sans exagérer, le programme de partenariat est le marketing du XXIe siècle et la possibilité de travailler, de gagner de l'argent avec de grandes entreprises en faisant la promotion de leurs produits et de leurs services. Et c'est en tout cas ce que propose ce labo. Alors, comment un partenaire gagne-t-il de l'argent avec ce labo ? Les partenaires attirent de nouveaux investisseurs dans le projet et reçoivent donc un bonus de partenariat pour le travail à effectuer sous forme d'une commission. Vous avez quelqu'un qui vient acheter des packs de part. Eh bien, grâce à vous, parce qu'il est passé pour vous pour s'inscrire, eh bien, vous obtenez des commissions qui vous sont reversées. Plus un partenaire attirera d'investisseurs et plus c'est le dernier pour mon investissement et plus le partenaire va gagner d'argent. Ça paraît logique. Plus vous avez de clients, plus vous avez de gens qui vous suivent et plus vous allez gagner d'argent. C'est absolument mathématique. Tout le monde peut devenir partenaire chez ce labo. N'importe qui, même sans avoir beaucoup d'expérience. Pour ce faire, vous devez aller dans votre back-office, donc dans votre site, sur votre site internet, sur un groupe, le site web. Vous devez signer un accord de partenariat et après ça, vous pouvez commencer à agir et percevoir des commissions de parrainage. D'ailleurs, on va parler dans un instant d'un système qui vous permet aujourd'hui de faire un effet de levier et qui va vous permettre d'attirer des gens. C'est d'ailleurs facile de commencer. N'importe qui peut essayer de lancer ses forces dans cette affaire et essayer de réussir dans le marketing de réseau. Chaque partenaire vous dispose d'un lien de partenariat dans son back-office pour inviter de nouveaux membres. Il vous suffit d'envoyer un tel lien à un ami et après qu'il se soit inscrit et fait un investissement, vous allez gagner des pourcentages sur ce paiement. Après ça, un investisseur sera rattaché à vous dans un système du back-office et vous pourrez continuer à travailler avec lui, communiquer et l'aider à gravir des statuts et le mener à une belle carrière chez ce labo. Parce que vous voyez, comme le montrent nos slides, il y a la possibilité de gravir des échelons, c'est-à-dire d'avoir une carrière. De plus, on a une fonctionnalité telle que le cadeau à un ami actuellement. Alors, vous pouvez non seulement donner à un ami un lien de partenariat, mais vous pouvez aussi encore, et actuellement jusqu'à la fin de l'étape 16, lui offrir 200 parts d'investissement dans notre projet comme cadeau de la société. Oui, oui, c'est un vrai cadeau. La personne n'a absolument pas besoin d'investir, je le précise. Et parfois, les gens ont du mal avec le mot cadeau. Mais c'est un vrai cadeau offert par la société que vous pouvez donc distribuer à 100 personnes par mois. Vous entrez donc l'email, le numéro de téléphone, le nom, le prénom de la personne. Elle va recevoir une invitation à terminer son inscription et de recevoir un cadeau par email. Non, un email, ce n'est pas WhatsApp, je précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Donc, la boîte email, c'est Gmail, Yahoo, c'est également Hotmail. Voilà, ce sont les boîtes traditionnelles qui sont utilisées, à moins que vous ayez une boîte mail de votre société qui vous en a fourni une. Après avoir validé le cadeau avec un lien reçu par email, je dis donc, eh bien, la personne entre dans son back office, donc dans son compte, sur la courte, et il reçoit 200 parts ou cadeau. La chose la plus importante, c'est que pour une telle démarche, vous devez aussi savoir que vous-même qui offrez les 200 parts, vous recevez aussi 200 parts cadeau. Ce qui veut dire que comme vous pouvez offrir 100 parts cadeau par mois, personnellement, eh bien, cela représente pour vous 20 000 parts potentiellement cadeau que vous pouvez recevoir à titre personnel en offrant à 100 parts, à 100 personnes par mois, 200 parts cadeau. À mon avis, c'est même très étrange de ne pas utiliser cette fonctionnalité parce que tout le monde a gagné, que ce soit vous-même ou que ce soit la personne à qui vous avez offert. La seule condition ici, c'est que la personne que vous avez invitée doit passer la vérification de son compte en téléchargeant une pièce d'identité et une attestation de domicile sous un mois, 30 jours, d'accord ? Et ainsi confirmer qu'il est un utilisateur réel et non pas un robot ou quelqu'un qui a reçu un cadeau pour rien. Donc, j'insiste, demandez aux personnes à qui vous avez offert le cadeau de faire la vérification de son compte, ce qu'on appelle également le KYC, parce que si la personne ne le fait pas, la personne va perdre les 200 parts au bout de 30 jours, mais vous aussi qui les avez offert, vous allez perdre les 200 parts, donc ce n'est quand même pas l'idéal. Incitez donc les gens à qui vous offrez des cadeaux à faire la vérification de leur compte pour pouvoir maintenir et garder ces 200 parts de cadeau. Si vous ne leur parlez pas, si vous ne leur dites pas, ils ne vont pas pouvoir le deviner. Donc, j'insiste, parlez aux gens à qui vous offrez des cadeaux, dites-leur d'aller valider ce cadeau, mais aussi dites-leur de faire la vérification de leur compte. C'est un excellent moyen de commencer une activité de partenariat sans avoir même investi d'argent, car selon les statistiques de la société, 20% des personnes qui reçoivent un tel cadeau deviennent alors des investisseurs, car elles commencent à lire les informations sur le projet, à s'intéresser et finissent par investir parce que, eh bien, forcément, il y a des arguments imparables dans le bac-office. Alors, quels sont les avantages à pratiquer le partenariat avec Solapro ? Déjà, vous avez des horaires libres, d'accord ? Vous travaillez pour vous-même et vous pouvez consacrer autant de temps au travail que vous le souhaitez. Il existe également de nombreuses possibilités de choisir le mode de travail. Vous pouvez travailler toute la journée. D'ailleurs, je précise aussi parfois qu'on pense qu'en faisant du marketing de réseau, on n'a besoin que de travailler 10 minutes ou 20 minutes par jour. Il y a peut-être des gens qui le font et qui arrivent à le faire. Mais si vous voulez vraiment vous lancer, il faut consacrer beaucoup plus de temps. Si vous ne travaillez pas et que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail et qui aimeraient avoir un job, des fois, les gens nous demandent si on a un job. Oui, on a un job, mais il s'agit de s'accrocher parce que vous êtes votre propre patron. Donc, si vous êtes votre propre patron, vous consacrez le maximum d'heures que vous pouvez avoir parce qu'un patron, ça ne chôme pas, parce qu'un patron, ça ne reste pas assis toute la journée et ça attend que ça tombe du ciel. Un patron, ça bouge, d'accord ? Donc, à partir de là, il est nécessaire et important que les personnes se prennent en main. Si vous travaillez pour un patron, vous n'allez pas travailler 10 minutes dans la journée, vous asseoir tout le reste du temps et puis le patron, quand il va vous voir assis, il va vous dire à la fin du mois, je te donne ton salaire. Ça n'existe pas. Vous devez travailler, vous devez faire quelque chose dans la journée. Et là, c'est pareil. Si vous faites quelque chose dans la journée, ça va vous rapporter de l'argent, mais si vous ne faites rien et que vous attendez en buvant des bières ou autre chose, eh bien, cela ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les gens pensent qu'en s'inscrivant sur Solangro, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils pensent que ça tombe du ciel. C'est faux. Vous pouvez aussi configurer des publicités sur Internet pour avancer ou diffuser des informations sur les réseaux sociaux. Ça, ça prend du temps, des fois, de rédiger, de mettre des annonces. Moi, je fais ça toute la journée. Si on ne s'occupe pas un minimum de faire quelque chose, eh bien, ça ne tourne pas. Vous pouvez organiser des discussions collectives, gérer des communautés, créer une chaîne YouTube, mener un webinaire en ligne, comme moi, je le fais ce soir. Tout ça, ce sont des possibilités que vous avez. D'autres partenaires vous diront certainement comment construire le travail efficacement parce que vous avez peut-être des partenaires qui seront là, qui vont vous conseiller. Alors, voilà un petit peu les conseils que je pouvais donner pour que vous puissiez avancer dans le partenariat. Vous avez également un back-office pratique. Un back-office, c'est une plateforme automatisée sur un site web, notamment Solangro, qui vous permet d'investir et de mener des activités partenariales de manière claire et confortable. C'est-à-dire que ce back-office, c'est-à-dire le site Internet et le compte que vous avez sur la route, vous permet de faire beaucoup de choses et notamment d'avoir du matériel de travail, de trouver des PDF qui vous serviront à faire de la promotion, etc. Le back-office contient toutes sortes d'informations nécessaires pour le projet. Les informations, les réponses aux questions, les fonctionnalités pratiques pour les investisseurs et les partenaires. Vous avez des rencontres, vous avez des webinaires, vous avez les façons de payer à l'intérieur. Vous avez des façons aussi d'apprendre et d'avoir des documents qui vous permettent d'avancer. Nous fournissons également le matériel de formation et de marketing aux partenaires pour améliorer leur performance. Vous pouvez aussi trouver à l'intérieur du back-office, par exemple, des modèles pour fabriquer des t-shirts, des stylos, des tasses. Bref, vous-même, vous êtes votre propre chef d'entreprise et vous pouvez à ce compte-là utiliser le matériel marketing mis en place pour pouvoir développer votre propre entreprise. Il existe aussi une assistance client. Si vous avez une question en tant que partenaire, des spécialistes du service d'assistance technique, ce qu'on appelle le support, sont toujours prêts à répondre à toutes vos questions, ainsi qu'à celles de vos investisseurs. Parce que si vous avez des personnes qui vous posent des questions et qui ne sont pas au courant de tout ce qu'il se passe et de tout ce qu'il y a, vous pouvez aussi les envoyer vers le support technique pour avoir des annoncés du grand. Pour joindre le support technique, c'est du dimanche au vendredi, pas le samedi. Eh bien, vous pouvez cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir contacter le support technique. Oui, il y a des gens qui vont dire, moi, je n'ai pas la bulle bleue. Eh bien, c'est que vous avez mis un anti-pop-up sur votre navigateur. Et il y en a qui vont dire, moi, je n'ai rien fait du tout. Eh bien, c'est déjà intégré dans votre navigateur et vous ne le savez pas. Et en fait, cet anti-pop-up nous empêche de faire afficher la petite bulle bleue. À ce compte-là, eh bien, il va falloir écrire au support. Et pour pouvoir écrire au support, eh bien, vous allez tout simplement écrire au support sur l'adresse support.fr. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous balancer ça sur le chat. support.fr, arrobase solargroup.pro. N'oubliez pas que c'est .pro, pas autre chose, .pro, P-R-pro. Et voilà l'adresse également du support auquel vous pouvez écrire. Je viens de vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez également avoir cela pour ceux dont la bulle bleue ne s'affiche pas dans le back-office. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Vous avez des avantages importants. Un avantage important qui est celui de pouvoir commencer à travailler au sein du programme de partenariat sans faire d'investissement. Parfois, les gens nous parlent toujours d'argent. Oui, tu comprends, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, mais si vous cherchez à gagner de l'argent avec Solar Group, vous aurez de l'argent. Vous aurez même des dollars et vous n'aurez même pas besoin d'aller les créditer sur votre compte pour pouvoir acheter des packs. Aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'on gagne de l'argent immédiatement avec Solar Group, mais beaucoup ne le comprennent pas. Ils préfèrent aller sur des hype où ils disent, je vais gagner de l'argent demain. Mais si tu parles chez nous et que tu as des gens qui vont payer réellement, mais pas payer pour te donner de l'argent en ponzi, mais payer des packs de part et recevoir une commission, ça, c'est normal, un travail normal. Eh bien, à ce moment-là, vous allez recevoir des avantages qui ne sont pas négligeables parce que vous gagnez 15%, par exemple, au premier niveau. Vous pouvez commencer à partir de zéro, absolument sans risque. Et lorsque vous allez gagner vos premiers bonus de partenariat, vous pouvez acheter des packs de part, de l'entreprise avec cet argent qui, en fait, est en dollars. Tout le monde peut essayer de devenir partenaire. Peu importe où vous vivez, combien vous gagnez. Maintenant que vous soyez dans un pays, sur un continent ou sur un autre, eh bien, vous allez pouvoir gagner maintenant et tout de suite. En fait, chaque fois que quelqu'un achète un pack de part, vous gagnez des commissions. Les commissions, vous l'ayez inscrite, bien sûr, avec vous. Le programme de partenariat est une opportunité pour vous d'obtenir un bon refus. Mais cela peut être un revenu complémentaire de base, car les gens, il est en potentiel. Vous pouvez avoir un potentiel limité ou un potentiel illimité. Tout dépend de la quantité de travail et de la qualité du travail que vous allez fournir et des efforts de votre équipe aussi, parce que si vous tombez sur des gens qui ne font rien, qui sont ce qu'on appelle des bras cassés, eh bien, vous n'allez rien faire du tout. Si vous tombez sur des gens qui, comme dans certains pays, ne croient en rien et n'investissent que dans des packs de 100 dollars, avec des mensualités de 10 dollars, vous allez pouvoir ramer, 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 ramer et encore ramer. Il faut trouver des vrais investisseurs qui sont capables vraiment de dire, oui, OK, je me lance. Il y a des partenaires qui gagnent plus de 100 000 dollars par an et pour qui le programme de partenariat permet maintenant d'avoir un niveau de vie assez décent. Ces personnes n'ont jamais regretté d'avoir commencé à faire du partenariat, bien qu'elles n'aient jamais pratiqué le marketing de réseau avant cela. Il y a des gens qui commencent avec le marketing de réseau et qui commencent à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il est très important que vous puissiez investir dans le projet avec de l'argent gagné par le programme de partenariat. Les gens vont trop souvent sortir de l'argent de leur poche. Pourquoi ? Parce que si vous voulez investir dans un pack, par exemple, de 2000 dollars dans le projet, vous n'avez pas d'argent. Eh bien, notez que lorsque vous travaillez pour cela, non seulement vous gagnerez de l'argent, mais vous allez essayer de participer à quelque chose d'utile et vous allez pouvoir acheter des packs de bar qui sont intéressants. Alors, premièrement, vous donnez la possibilité aux gens ordinaires de gagner de l'investissement dans un investissement pour améliorer leur bien-être, c'est-à-dire, par exemple, les moteurs de Dune. Deuxièmement, vous aidez à promouvoir le projet d'entreprise innovant et une technologie innovante. Donc, grâce à ces efforts, il y aura une technologie dans le monde entier qui changera la vie des gens, de millions de personnes, pour un avenir meilleur et préservera l'environnement et la planète pour les générations futures, vos enfants et vos petits-enfants. Et puis, c'est une bonne cause, une grosse affaire dans laquelle il y a aussi votre contribution personnelle qui va intervenir. Et puis après, vous allez aussi permettre aux gens de gagner de l'argent. Et ça, si vous aidez les gens à gagner de l'argent, vous allez en général en gagner vous-même. Ça, c'est le principe marketing de réseau. Chaque partenaire peut rechercher non seulement des investisseurs, mais aussi d'autres partenaires. Le fait est que vous recevez une commission non seulement des investisseurs, personnels, invités, mais aussi de ceux que vos filles auront également invités. C'est à partir du deuxième niveau. Par exemple, l'invité s'appelle l'investisseur A. D'accord ? Et vous recevez une commission pour votre travail lorsque celui-ci commencera à investir dans un pacte de part sociale. Maintenant, l'investisseur A que vous avez investi va finir par inviter un investisseur B. D'accord ? Eh bien, la commission issue du paiement de l'investisseur B, lorsque ce investisseur B commencera à investir, eh bien, sera perçue non seulement par l'investisseur A, mais aussi par vous-même, par un pourcentage que vous allez percevoir également sur cet investisseur B. J'espère que c'est clair, parce que sinon, ce n'est pas toujours facile à expliquer comme ça. Maintenant, le nombre de niveaux disponibles ainsi que le nombre de commissions de chaque revenu dépend bien sûr du statut de partenariat que vous allez atteindre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un statut de partenaire, notamment une carrière. Vous êtes donc partenaire, vous êtes également master, expert, professionnel. Il y a également spécialiste. Au début, partenaire, spécialiste, master, expert et professionnel. Et grâce à ça, eh bien, vous allez donc pouvoir grimper un peu. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez coopérer avec ce large-groupe, peu importe où vous êtes, dans quelle langue vous pratiquez. Aujourd'hui, notre site de back-office est traduit en 22 langues. Il y a des diffusions en ligne sur 10 langues. L'assistance technique des clients est également fournie en 10 langues. De plus en plus, chaque jour, nous avons d'autres langues qui se présentent et nous avons déjà ouvert 17 bureaux de représentation nationale dans différents pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Et nous avons un grand projet pour ouvrir de nouveaux bureaux de représentation nationale. Chaque bureau de représentation nationale a son propre leader, un partenaire national qui d'ailleurs développe la société sur la groupe. et le projet des moteurs du UNOV dans son pays. C'est en l'occurrence ce que moi je fais, mais je le fais dans 7 pays à la fois. Par conséquent, où que vous viviez, vous serez toujours en mesure de construire une entreprise de coopération avec Solar Group. Et c'est peut-être vous qui deviendrez le nouveau leader dans votre région. Et on vous le souhaite, bien sûr, ardemment. Dans ces 17 bureaux de représentation nationale, nous avons maintenant 9 partenaires nationaux. Donc, vous avez les images à l'écran. Je suis également en haut à gauche. Et nous avons notamment Birdie qui vient de devenir partenaire national de l'Italie ce week-end. Nous avons également la chance de l'avoir vu partenaire national du Népal. Donc, Népal, Italie, mais également de l'Inde. Ça lui fait 3 pays également. Il va bientôt m'attraper. Moi, j'en ai 7. Donc, voilà, Birdie a s'est lancé également dans la course aux différents pays pour être partenaire national. Ce sont quelques-uns des partenaires les plus performants et les plus expérimentés que vous voyez là à l'écran, qui travaillent quotidiennement avec leurs équipes dans diverses régions du monde et qui font la promotion de la société Solar Group et du projet des moteurs du UNOF actuellement. Vous pouvez toujours leur demander des conseils. Ils vous aideront à comprendre le projet et vous critères les questions du programme de partenariat. Si vous êtes, par exemple, en Inde ou si vous êtes au Nigeria, vous pouvez vous adresser à Aïcha Combarley ou alors, si vous êtes également en Allemagne, vous pouvez vous adresser à notre ami Johan Bouchbach. Les succès de la société, maintenant, c'est une grande partie du mérite des partenaires. Donc, vous voyez, ces gens-là qui sont réunis là, ce sont les partenaires. Et sur cette image, on vous montre que le pouvoir du financement participatif se réalise que lorsque nous sommes des centaines de milliers et un petit effort de chacun produit des résultats incroyables, nous pouvons faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire tout seuls. C'est uniquement par le biais du nombre de personnes que cela a pu se réaliser. Alors, rejoignez la grande communauté des partenaires de Solar Group pour faire partie de l'équipe, gagnée d'argent et faire la promotion de l'innovation dans le monde entier du projet des moteurs du U9 actuel. La société Solar Group est bien campée sur ses jambes. la dernière année, l'année dernière, en 2020, elle a été très révélatrice à cet égard. Malgré la situation économique difficile due au Covid dans le monde entier, lorsque certains projets ont fait faillite, des entreprises ont d'ailleurs tout perdu et des gens qui ont été licenciés, mais Solar Group et le projet des moteurs du U9 ont continué à fonctionner et se développer et afficher un résultat décent. D'ailleurs, la société Solar Group en 2020 a doublé son chiffre d'affaires malgré la pandémie. Alors, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, l'investissement est devenu quelque chose d'important sur notre planète. C'est parce que Solar Group est une entreprise fiable dans laquelle tout le processus est stable et débogué. Et le projet des moteurs du U9, bien sûr, intéresse sûrement les gens en grand nombre en tant qu'investisseurs. La société est divisée en plusieurs départements. Vous avez donc, comme vous le montre ce slide, la gestion. D'accord ? Je ne vais pas en trancher quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, cliquez sur un petit bouton pour que tout redevienne à la normale. Sinon, vous allez avoir des trucs bizarres sur notre écran. Eh bien, la société est divisée en plusieurs départements comme vous pouvez le voir ici en commençant par la colonne des gestions. Ensuite, vous avez le développement informatique, le développement du site web, le back office. Il y a un service qui travaille là-derrière et qui s'occupe de tout ça. Vous avez le marketing, la conception, la rédaction des textes, la traduction, la production des informations, les vidéos également. Vous avez les services clients, l'assistance aux investisseurs et aux partenaires, les dialogues en ligne, le téléphone, tout ce que font les filles qui sont là pour vous renseigner au niveau du support technique. Vous avez le réseau du partenariat, un travail avec les bureaux de représentation nationaux, c'est vécu, les partenaires organisent des webinaires, organisent des conférences en direct et font notamment, comme mon ami Alphonse Hessou, au Pénin, des présentations avec qui je suis actuellement, encore physiquement et je fais également des présentations régulièrement dans les salles et je fais également les présentations de ce webinaire, par exemple. Tous ces départements ont un grand nombre d'unités qui effectuent différentes tâches et pour que l'entreprise fonctionne efficacement, il faut savoir que la société se rapproche que les meilleurs spécialistes dans différents domaines mais que si toutefois vous avez des compétences assez accrues, vous pouvez éventuellement postuler. Je vous montre un peu les différentes personnes qui sont dans le staff. Vous avez notamment Sergei Sémuner, directeur général. Vous avez son bras doigt Anton Tcheregenko qui est le directeur exécutif lorsque notre ami Sergei n'est pas là. Eh bien, c'est tout simplement Anton qui prend le relais. Vous avez Pavel Filipov qui est le directeur marketing ou qui est le porte-parole de la société. Vous avez certainement déjà entendu dans les webinaires et d'ailleurs, je vous signerai que dans le prochain webinaire que je vais avoir sur ce lapro, j'aurai comme invité Pavel Filipov justement. Et si vous avez des questions à poser, notamment un peu pointues sur des tas de questions que vous posez à beaucoup les jours et peut-être auxquelles je ne sais pas vraiment répondre ou je n'ai peut-être pas répondu correctement pour vous, eh bien, vous pouvez venir les poser avec Pavel Filipov. Donnez-les-moi, je vais les noter, je vais les transmettre et lorsque nous ferons d'ici une semaine, la semaine prochaine, je serai avec Pavel Filipov, eh bien, nous aurons l'occasion de répondre à toutes ces questions. Pavel Charsky est responsable du réseau de partenaires mais il est devenu partenaire, notre partenaire, enfin, il est devenu directeur commercial entre-temps et maintenant, il y a également Alissa qui est là et Alissa s'occupe maintenant du réseau de partenaires. Voilà, vous avez Vitaly qui s'occupe du back office et vous avez Eugène Lavrinov qui est responsable du service client. Voilà pour les différentes personnes qui sont donc dans le staff, comme on dit, et qui permettent à tout un chacun d'avoir les informations et de pouvoir travailler correctement avec cela. Alors, poursuivons un petit peu. Donc, je vais passer sur le prochain slide de temps que je puisse remettre la petite commande en marche. Voilà. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Vous avez déjà entendu tout à l'heure, je vous ai dit que nous étions près de 310 000 clients dans le monde entier. 33 000 investisseurs et 10 000 partenaires qui gagnent chaque jour des bonus de partenariat et font la promotion de Solar Group sont également présents. 194 pays qui vivent ou vivent nos investisseurs et nos partenaires sont également présents. Je vous préciserai une chose, c'est que ce sont les chiffres de l'année 2020 que je vous présente là et que certains chiffres sont aujourd'hui un peu plus élevés. Ce sont donc les chiffres de l'année 2020 et les chiffres sont encore plus importants aujourd'hui en 2021 et on peut déjà donner par exemple le chiffre de 310 000 membres alors que là, vous voyez, c'était 280 000 participants en 2020. pour évaluer si c'est beaucoup ou peu, eh bien, il est préférable de regarder peut-être la dynamique. La société Solar Group a commencé ses activités, je vous le rappellerai encore une fois, en 2017 et à la fin 2017, nous avions 20 000 clients, à la fin 2020, nous avions 280 000. Vous voyez donc l'évolution, le participant, c'est la première ligne sur le graphique que vous voyez ici, donc 20 000 en 2017, 280 000 en 2020, je précise, parce qu'aujourd'hui, en 2021, nous sommes plus de 310 000. La multiplication est plus de 10 fois en seulement 3 ans de travail. 10 fois. Est-ce que vous connaissez beaucoup de sociétés qui ont une évolution de 10 fois ? En 2018, nous avons augmenté 4 fois le nombre de clients. En 2019, le nombre de clients a été multiplié par 2. En 2020, elle a été encore multipliée par 2. C'est donc un taux de croissance incroyable. Et à partir de ces données, vous pouvez comprendre à quelle vitesse la société se développe, combien de nouveaux participants et d'investisseurs viennent chez nous chaque jour et au vu et comment les choses évoluent en ce moment, eh bien, nous pourrons en conclure qu'en 2021, ce sera encore beaucoup plus révolutionnaire que les années précédentes parce que les chiffres vont forcément tout exploser. Aujourd'hui, Solar Group couvre presque tous les pays du monde. Nous pouvons donc dire qu'en toute sécurité, que le projet est international, que différentes personnes participent avec des mentalités plus ou moins différentes, des façons de voir plus ou moins différentes. Il y a des peuples, par exemple, qui ne pensent qu'aux hype et aux arnaques et qui investissent très peu d'argent dans ce Solar Group parce qu'ils cherchent des garanties chez nous alors que quand ils investissent dans des hype, ils trouvent beaucoup d'argent, plusieurs millions des fois et les investissent et les perdent. Et quand ils viennent chez nous, ils nous demandent des documents et quand on leur montre les documents, eh bien, ils finissent par investir dans un pack de 100 dollars avec des miettes pour les poules. Eh bien, c'est vrai que ces petits packs existent dans les pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais toutefois, il faut comprendre que quand on accède à un business comme celui-là, il s'agit de saisir l'occasion que propose Solar Group avec le partenariat, de gagner de l'argent rapidement avec le partenariat, de payer et rembourser par anticipation ce fameux pack que vous avez acheté de 100 dollars par exemple et de trouver très rapidement la possibilité d'acheter un pack au moins de 500 dollars. C'est en tout cas ce que l'on vous conseille dans Solar Group pour pouvoir avancer. Nous avons tous un objectif commun, mais nous avons pu nous unir pour une idée commune. Nous pouvons donc affirmer tout franchement que cette idée vaut vraiment la peine et que d'autres personnes peuvent être prêtes aussi à nous prêter leur attention dans ce projet que nous développons actuellement. Il est à noter que les activités de Solar Group sont entièrement légales. En plus du fait qu'un contrat d'investissement soit conclu après chaque investisseur et que ce contrat d'investissement vous pouvez le commander par DHL par exemple, le contrat d'investissement est conclu pour chaque investisseur et vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante chez vous parce qu'il se trouve dans le document de votre compte personnel Solar Group. Un accord de partenariat est conclu également pour chaque partenaire qui est quelque chose à part. Vous avez donc le contrat d'investissement qui vous permet d'investir et vous avez un contrat de partenariat qui vous est proposé. Solar Group est donc autorisé à l'exercice des activités financières selon le document qui vous présente à l'écran et dans le cadre de la législation elle possède un agrément financier. Cet agrément financier est délivré par notamment la personne que vous voyez à droite et qui est en fait donc une personne qui vous donne son apostille. Un apostille c'est une preuve de profession la profession qui est donc ici une personne qui s'occupe de délivrer les attestations financières. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici la signature du premier document à gauche c'est la personne qui a son apostille à droite qui l'a signé. C'est son nom vous pouvez d'ailleurs retrouver son nom sur le document également pour montrer que c'est une vraie personne. Il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui aimeraient investir et coopérer avec SolarBook mais ils ne connaissent encore pas bien l'entreprise et c'est fort dommage parce que cela entraîne parfois des incompréhensions. L'investissement collectif est un investissement populaire où tout le monde peut gagner et participer de l'argent. Par conséquent chaque individu est un client potentiel de SolarBook. Ne l'oubliez pas il y a aussi beaucoup de projets d'entreprise et de technologies innovantes dans le monde qui nécessitent des investissements pour réaliser leurs idées. C'est vrai que si on arrive à venir les deux plus les partenaires c'est ce qui donne le résultat de SolarBook. Grâce au financement participatif ils seront en mesure d'obtenir du financement de gagner pour eux-mêmes et leurs investisseurs et améliorer ainsi la vie de nombreuses personnes à travers les innovations technologiques. Alors donc si vous voulez faire partie de la grande communauté et bien une partie de la grande idée c'est de pouvoir sur la peau assurez-vous de vous joindre à nous nous vous attendons vous pouvez être à la fois investisseur ou partenaire ou est partenaire pour que vous puissiez évoluer tranquillement. L'achèvement du financement participatif du projet des moteurs du UNOF est prévue pour l'année 2022 c'est donc d'ici 2022-2023 que nous pouvons espérer avoir des retours sur investissement et le bâtiment qui est actuellement en construction va durer encore environ un an pour être construit et terminé. Les perspectives de SolarBook et bien vous voyez que nous avons des perspectives d'évoluer les perspectives d'évolution sont celles notamment de faire un autre projet l'objectif de SolarBook est d'assurer le financement complet et en temps important du projet du moteur du UNOF donc c'est le premier qui va vous voyez dur entre 2022 et 2023 et les tâches principales c'est la construction bien sûr du centre d'innovation au Sobelmach vous le voyez actuellement nous sommes en train de faire le bâtiment il y a aussi des nouveaux projets d'entreprise qui seront proposés aux investisseurs et aux partenaires maintenant SolarGroup est engagé dans un seul projet mais à l'avenir il est possible de gérer différents projets notamment de soutenir plusieurs projets à la fois sur la plateforme on nous a déjà dit qu'on était capable de gérer jusqu'à 5 projets ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir 5 projets prochainement l'associé n'a pas encore réalisé tout le potentiel qu'elle a et il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui aimeraient investir et coopérer avec SolarGroup mais le problème c'est qu'ils ne connaissent encore pas notre société donc l'investissement collectif est un investissement populaire où tout le monde peut participer par conséquent chaque individu est client potentiel de ce rencontre il y a aussi beaucoup de projets d'entreprise et de technologies innovantes dans le monde qui nécessitent un investissement pour réaliser ces idées et c'est important de se rendre compte qu'effectivement on a besoin de ce rapport pour pouvoir financer des projets et vous voyez que les projets après le deuxième projet il y aura un troisième projet et que ces projets peuvent se chevaucher donc à ce moment-là comme ils peuvent se chevaucher et bien on va pouvoir attendre impatiemment un prochain projet pouvoir investir à l'étape 1 et avoir beaucoup plus de pas que ce que vous auriez pu avoir sur un autre projet grâce au financement participatif tout le monde sera en mesure d'obtenir ce qu'il souhaite notamment une entreprise mondialement connue qui soutient les technologies avancées dans le monde entier et qui protège notamment la planète par le biais de l'écologie je pense que je vous ai largement parlé de la société sur un groupe ce soir j'espère que ça a été clair je vais essayer de jeter à présent un coup d'oeil aux questions qui ont été posées dans le chat je vais donc arrêter l'écran partagé revenir sur cela et je vais essayer de voir si dans le chat il y a des questions intéressantes est-ce que c'est possible d'avoir un enregistrement à la fin parce que vous avez un souci de connexion peut-être que c'est là que vous êtes la première fois en voyant ce webinaire mais sachez qu'à chaque fois que nous le pouvons nous diffusons le replay ce que nous appelons le replay sur YouTube et vous pouvez donc récupérer le lien à chaque fois pour pouvoir effectivement revoir ces webinaires que ce soit des webinaires explicatifs du projet des moteurs du 1OF ou que ce soit comme celui que je viens de vous présenter qui est celui de la présentation de la société cela regroupe en elle-même alors ceux qui ont tout investi leur part qu'est-ce qu'ils vont faire si vous avez tout compris monsieur c'est que vous continuez à investir parce qu'il ne vaut jamais s'arrêter si vous vous arrêtez et bien vous n'aurez qu'une certaine part des dividendes si les dividendes sont si les actions sont étudiées par un grand nombre de personnes et si les gens investissent des millions et des millions de parts et que vous vous avez simplement investi dans un petit pack c'est à vous de continuer à investir si vous n'avez pas l'argent d'après du partenariat gagner de l'argent avec cela ou alors vous n'avez rien compris du tout à tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui je vous explique encore une fois et je le répète pour la xième fois ce soir qu'avec cela vous gagnez de l'argent tout de suite d'accord pas dans trois ans vous gagnez avec le partenariat vous gagnez 15% au premier niveau à chaque fois que vous parrainez une personne et que cette personne achète un pack donc qu'est-ce que vous devez faire promotionner gagner de l'argent retirez cet argent dans votre poche et vivez mangez dormez allez en voyage achetez-vous des choses voilà à quoi ça sert est-ce que vous n'aviez pas compris que vous gagnez réellement de l'argent avec ce soir ou alors est-ce que c'est la première fois que vous êtes là est-ce que vous êtes nouveau est-ce que vous n'avez pas compris est-ce que vous n'avez jamais vu des dollars dans votre compte qui apparaissent c'est peut-être parce que vous n'invitez personne et aujourd'hui vous avez la faculté de pouvoir inviter 100 personnes par mois 100 personnes par mois et leur offrir 200 parts à chacune et gagner vous-même 200 parts gratuites qu'est-ce que vous attendez ? qu'est-ce que vous attendez ? qui parle d'argent ? qui parle d'argent avec les cadeaux ? vous offrez des cadeaux de la société à tout le monde à toute personne que vous croisez à toute personne avec qui vous parlez sur internet offrez 200 parts et faites faire la vérification à cette personne pour qu'elle garde ces 200 parts et vous gardez vous aussi vos 200 parts il n'y a rien de compliqué et à partir de là vous gagnez de l'argent parce que 20% au moins de ces personnes statistiquement parlant finissent par investir dans le projet et si les gens investissent dans le projet vous gagnez de l'argent et vous pouvez acheter d'autres packs de parts pour atteindre au moins plusieurs millions pour que vous aussi vous ayez des bons bénéfices en retour alors quand vous parlez de retour sur investissement qu'entendez-vous par là ? là encore vous n'avez peut-être mal compris parce que là aussi je l'ai expliqué lorsque vous allez en bourse et que vous achetez par exemple de la crypto-monnaie vous achetez la crypto-monnaie aujourd'hui vous l'achetez pas cher d'accord ? et dans 2 ou 3 ans vous allez revendre votre crypto-monnaie donc vous allez prendre la différence entre ce que vous avez acheté et la valeur que la crypto-monnaie aura atteint là c'est pareil vous achetez entre je ne sais pas si vous êtes dans un des pays africains vous achetez entre 3 et 6 francs CFA ou pas et vous allez la revendre en bourse à plus de 1 dollar c'est combien la différence ? c'est 100 fois la différence 100 fois vous allez multiplier vos gains 100 fois qu'est-ce que vous gagnez ? vous gagnez 100 fois ce que vous avez misé vous comprenez ? et vous me demandez ce que vous gagnez ? vous gagnez 100 fois la mise minimum c'est ça que vous gagnez si vous investissez d'accord ? maintenant si vous voulez avoir des dividendes c'est quoi les dividendes ? et bien c'est la société qui fait des bénéfices vous par exemple vous montez un commerce avec des amis votre commerce vous achetez de la marchandise vous la revendez vous allez payer le loyer l'électricité l'eau vous allez payer le personnel vous allez payer les taxes vous allez tout payer ce qu'il faut dans le magasin d'accord ? vous allez aménager le magasin vous payez un gardien etc. maintenant à la fin de l'année vous allez faire les comptes et vous allez dire voilà j'ai vendu tant et tant et tant et tant j'ai encaissé tant d'argent mais j'en ai dépensé tant 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 la différence ça s'appelle le bénéfice d'accord ? et bien le bénéfice on va le partager entre le nombre d'actions qui sont en circulation et si vous vous avez acheté quelques ridicules par vous allez recevoir quelques ridicules dividendes mais si vous avez acheté des millions de parts vous aurez des millions d'actions et pour chaque action on va vous reverser un montant lequel ? je ne sais pas moi je n'ai pas de boule de cristal elle n'est pas là devant moi je ne suis pas voyant pour savoir combien la société va faire de bénéfices dans trois ans or c'est grâce à ces bénéfices qu'elle va pouvoir vous reverser des dividendes je vous rappelle que les dividendes c'est donc le bénéfice divisé par le nombre d'actions en circulation et si vous avez beaucoup d'actions vous recevrez beaucoup de dividendes et si vous avez peu d'actions vous aurez peu de dividendes voilà j'espère que vous avez expliqué en long en large et en travers comment fonctionne le retour sur investissement alors qu'elle vient de l'action que nous avons après deux ans et plus et bien on espère que l'action qui sera rentrée en bourse parce qu'aujourd'hui ça s'appelle des parts sociales que ces parts sociales vont devenir donc des actions j'explique encore la société Sauvalmage que nous soutenons est aujourd'hui une SARL d'accord une SARL ça ne peut pas rentrer en bourse il faut donc que cette société se transforme en société anonyme ça ce sont des statuts de société donc la société anonyme pour qu'elle soit capable de rentrer en bourse elle doit faire ce que l'on appelle une préparation d'entrée en bourse une pré-IPO cela va durer entre 6 et 9 mois et ce sont donc les autorités des marchés boursiers qui vont déterminer la valeur de chaque action à l'entrée en bourse nous espérons que la valeur de l'entrée en bourse et nous ferons tout le nécessaire pour que ça le soit soit de 1$ après on espère que ces actions vont prendre de la valeur une fois sur le marché boursier mais vous le savez c'est un peu comme aux Etats-Unis quand vous entendez parler et dire que la bourse a chuté la bourse a augmenté la bourse a chuté la bourse a augmenté et bien c'est tout ça ce sont des facteurs extérieurs qui sont des annonces par exemple du gouvernement ou de telles sociétés ou d'avoir que Sauvelmach est remboursé par exemple un marché international de fabrication de motards et bien à ce moment-là la valeur de l'action va augmenter si par contre Sauvelmach ne fait rien qu'elle attend que ça tombe du ciel un peu comme le font tous les partenaires une grande partie et bien en fait il ne se passera rien et l'action va chuter et à ce moment-là vous n'aurez pas la même valeur mais vous aurez une valeur inférieure or ce que nous on souhaite c'est que vous gardiez le plus longtemps les actions pour que les actions puissent évoluer positivement et gagner de la valeur en bourse et c'est seulement au bout de quelques années qu'il vous conviendra à vous de voir si vous voulez revendre ces actions vous n'êtes pas obligé de les revendre dès le premier jour parce que sinon si tout le monde revendait le premier jour le marché boursier va faire plouf parce que tout le monde vend en même temps vous savez sur la bourse c'est l'offre et la demande plus il y a de demandes et plus l'action monte parce que la valeur augmente et là c'est pareil donc la valeur augmente à partir du moment où il y a beaucoup plus d'actionnaires qui sont intéressés pour acheter des parts de la société des actions de la société lorsque la société sera en bourse et ces valeurs seront achetées par des gens qui seront intéressés par investir qui ne sont pas aujourd'hui les investisseurs d'aujourd'hui mais qui sont les investisseurs de demain ceux qui ne croient pas au crowdinvesting et qui attendent que ça coûte 1 dollar plutôt que d'avoir payé 100 fois moins cher il y a toujours des gens comme ça qui veulent attendre 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 mais attendre quoi on ne sait pas parce que l'idéal c'est d'investir aujourd'hui et d'avoir les actions à un excellent prix alors que plus tard elles vont valoir plus de 1 dollar 2 dollars 3 dollars 10 dollars 0,50 dollars on n'en sait rien l'essentiel c'est que dans les années futures on espère que les actions sur le match vont augmenter de valeur et ce n'est qu'une supposition que nous avons parce que nous ne connaissons pas l'avenir et nous ne connaissons pas le marché poussier mais on a quand même beaucoup de facteurs qui sont liés notamment à la réussite de l'entreprise la possibilité d'avoir des clients le marché mondial qui est ouvert avec les moteurs électriques tout ça ce sont des facteurs intéressants qui nous permettent d'affirmer aujourd'hui que nous avons de grandes chances à ce que la valeur augmente alors autre j'espère que j'ai été assez clair je pense que ces explications sont importantes et intéressantes pour beaucoup de gens vos questions ne sont pas inutiles même si je vous réponds sur un certain ton c'est simplement parce que il faut bien saisir dans quoi vous investissez vous investissez trop souvent dans des sociétés que vous ne connaissez pas vous ne cherchez pas qui sont les sociétés et quand vous cherchez vous cherchez sur les mauvaises en fait chez nous il y a des garanties d'état et vous nous demandez des tas de papiers mais quand vous investissez dans des hype et dans des trucs où vous gagnez des 1% 2% par jour là vous ne demandez rien du tout mais vous investissez des millions dedans et vous perdez votre argent parce que vous n'avez pas vérifié ce que c'est fait nous on fait quelque chose de concret les projets les moteurs d'une offre que nous proposons ce sont des moteurs électriques palpables on en a d'ailleurs ici au Bénin dans les locaux que vous pouvez vérifier et venir voir si vous venez dans les locaux vous avez aussi possibilité de voir la construction actuelle sur le terrain de Zélénograde au dessus de Moscou c'est quand même pas rien là vous voyez le concret de là où va votre propre argent pas quelque chose de virtuel ou soit disant dans certains business où il y a des gros barils de pétrole mais avez-vous vu les barils de pétrole à part peut-être une photo non parce que ça n'existe pas il n'y a pas de pétrole derrière tout ça je ne citerai aucun nom mais on vous fait miroiter des choses c'est là aussi on vous vend des arbres par exemple qui n'existent pas d'autres sites comme ça qui sont tout déponsis mais vous investissez des millions là-dedans et vous perdez votre argent quand la société ne paye plus je répète encore une fois que cela vous paye tous les jours tous les jours tous les jours et je sais je sais en lancer quelque chose parce que je fais des retraits régulièrement donc je sais que la société paye tous les jours vous faites votre demande le soir avant minuit à Moscou vous êtes payé le lendemain et ça ça dure depuis 4 depuis 4 ans Solar Group paye tous les jours les gens donc vous cherchez l'erreur pourquoi est-ce que vous cherchez comme je disais tout à l'heure à un monsieur sur internet pourquoi cherchez-vous des poux dans la tête à Solar Group alors que vous investissez des millions dans des arnaques nous ne sommes pas un scam ça fait 4 ans qu'on est là et ça fait 4 ans et ça continue et nous avons un bâtiment en construction et nous avons de grands projets en vue donc voyez la différence et comprenez la différence et c'est pour ça qu'on vous présente la société Solar Group les avantages qu'elle peut apporter et également les bénéfices que vous allez pouvoir en retirer est-ce qu'il y a d'autres questions alors je remonte un petit peu si cette fois je n'aurais pas oublié une question oui oui l'enregistrement sera fait donc normalement l'enregistrement est en cours alors vous voudriez me voir à Haïti est-ce que vous croyez franchement dit que c'est un pays à visiter en ce moment non non mais excusez-moi vous voyez ce que je veux dire entre les tremblements de terre et les fusillades excusez-moi mais je n'ai pas vraiment envie de venir mais bien évidemment je serais très intéressé par venir parce qu'il y a aussi du bon soleil il y a une jolie mer à côté de vous la mer du Caraïbe oui 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 ça me tend très bien mais le contexte actuel je crois que ça ne me permet pas vraiment donc voilà je vous ai donné ma réponse franche, nette et précise voilà non monsieur vous confondez encore les hype et tous les business où on ouvre des comptes à gogo et vous pensez que ça fonctionne pareil chez cela vous ne pouvez avoir qu'un seul compte parce que vous devez faire un KYC une vérification de compte c'est-à-dire produire une pièce d'identité et une attestation de résidence pour vérifier votre compte si vous le faites deux fois trois fois et bien on va vous épingler et on va vous dire monsieur vous avez ouvert plusieurs comptes ce n'est pas autorisé donc ça c'est bien les ouvertures de plusieurs comptes dans des business qui sont des scams mais pas chez nous donc encore une fois vous confondez chez nous pas de scams merci beaucoup alors est-il possible de payer plusieurs fois dans le même back office oui vous pouvez acheter autant de packs que vous voulez comme je le dis souvent si vous allez chez le boulanger le boulanger ne va pas vous vendre le deuxième pain si vous êtes obligé de manger d'abord le premier sous ses yeux vous voyez ce que je veux dire vous pouvez acheter trois baguettes cinq pains quatre petits pains autant que vous voulez vous pouvez acheter la boulangerie entière si vous avez les moyens donc vous pouvez acheter autant de packs que vous voulez dans votre back office vous pouvez aussi payer plusieurs mois à l'avance si vous le souhaitez si vous avez une rentrée d'argent plus conséquente vous pouvez payer plusieurs mois à l'avance vous pouvez même gagner des bonus de parts dans ce cadre là autre question si vous avez encore des questions je serai ravi d'y répondre et si vous n'avez plus de questions je vais abriger parce que j'ai beaucoup parlé donc si vous êtes intéressé à revoir tout ça n'hésitez pas alors monsieur dit qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent dans son art groupe mais il aime la vision et le but de la société oui IT n'est pas fallorable pour l'instant mais j'espère qu'un jour on va y arriver pour que je puisse venir je le souhaite vraiment croyez-moi vous faites partie des pays qu'on aimerait bien visiter et ouvrir mais c'est vraiment le contexte qui ne le permet pas donc c'est gentil vous n'avez pas encore gagné d'argent c'est parce que vous n'insistez pas vous vous arrêtez au premier obstacle venu c'est un peu comme si je vous disais écoutez en Ati il y a des tremblements de terre mais il faut quitter le navire vous allez dire mais moi je ne peux pas moi je préfère vivre dans mon pays parce que c'est mon pays et bien vous persistez à vouloir rester dans votre pays malgré les embûches je vous ai donné un exemple concret d'accord mais là c'est pareil sur la groupe si on vient vous raconter que c'est ceci que c'est cela vous vous avez vu la vérité vous avez compris la vérité persévérez laissez tomber les gens qui vous disent que c'est une arnaque ou un scandale et continuez à chercher d'autres personnes vous savez il n'y a pas que des gens à Haïti il y a plein de gens ailleurs dans le monde entier moi je suis partenaire national de 7 pays si j'étais resté assis dans mon petit appartement en France et bien je ne serais jamais venu en Afrique et je ne serais pas partenaire national de 7 pays aujourd'hui donc sortez de votre carcan sortez de votre jardin sortez de votre maison sortez de votre internet pays pays et allez voir d'autres pays chercher d'autres gens regardez en Côte d'Ivoire pays africain le plus grand investisseur dans ce large groupe actuellement c'est pas rien les Ivoiriens sont très très intéressés par le projet voilà plus de questions Tahira j'espère que j'ai répondu à tout le monde sinon vous encore vous me placez un tout petit mot vraiment vite vite je vous souhaite encore une très très bonne soirée j'espère vous avoir apporté quelques éléments supplémentaires sur l'organisation de la société Solar Group je vous rappellerai que très prochainement j'aurai prové Philippe Hoff donc dans mon webinaire et que nous aurons l'occasion de poser des questions à Pavel Philippe Hoff envoyez-les-moi en inbox vous savez où me joindre au Telegram WhatsApp Facebook je suis partout vous pouvez me joindre facilement vous tapez Gilles Lebert et vous allez me retrouver voilà merci à tout le monde merci de votre chaleureuse présence nombreuses aussi ce soir et je vous dis à bientôt bye bye bonne soirée merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada